Et bouf, il est tout là maintenant, salut à toi, salut à toi, et aujourd'hui on va parler de Filmora, c'est parti, alors qu'est-ce que c'est Filmora au final, Filmora c'est un logiciel de montage vidéo, alors je précise que cette vidéo est en équation avec la noblesse de ses origines, non, cette vidéo est en partenariat avec Filmora, pourquoi, parce que déjà ils m'ont proposé, et puis surtout je reçois beaucoup de commentaires des gens qui disent, je cite, tu utilises quoi comme montage vidéo, c'est quoi ton PC, tu peux faire du Fortnite, etc, et parmi tout ça, il y a comment tu l'utilises dans le logiciel de montage vidéo, comment ça marche, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser Filmora, donc un logiciel de montage vidéo, et te montrer à quel point il est simple, et il est accessible pour tout le monde, voilà, c'est le but de cette vidéo, comme ça non seulement, ben, ça fait la pub pour Filmora, et d'un autre côté, ça t'apprend vraiment, comme quoi ce logiciel est très important, et pour ceux qui veulent débuter, ou même ceux qui s'y connaissent déjà, vous pouvez quand même apprendre, beaucoup sur Filmora, donc je vais t'apprendre 2-3 techniques, que je t'utilise dans mes montages, si ça te plaît, et j'espère que ça t'éteindra. Donc on est parti sur Filmora, alors Filmora, ça se présente comme ça, il s'agit de Filmora 9, et c'est super facile, par exemple, vous prenez, une image, vous l'avez glissé, et voilà, merci à tous, non, évidemment, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, alors je vais vous apprendre un petit peu comment, moi, je fais mes montages, mes fonds verts, beaucoup, 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 beaucoup de questions sur le fonds verts, comment fais-tu pour ton fonds verts, on dirait qu'il y a beaucoup qui se disent que je cherpis mon fonds verts, et c'est très gentil, mais je vais vous montrer comment on fait, comme ça, si vous, vous voyez, vous lancez un ASMR, ou dans des vidéos YouTube, ou autre, vous saurez comment on fait un fonds verts de qualité, simplement, alors voilà, donc vous importez une photo, donc, je vous la fais depuis le début, vous cliquez ici, vous importez une photo, vous choisissez la photo que vous souhaitez, allez, je vais prendre du jaune un peu, vous la faites glisser, vous la rallongez, c'est vraiment très très simple, vraiment, il n'y a pas de, c'est limite intuitif, tu vois, ensuite, voilà, vous allez prendre une autre vidéo, donc là, j'ai ma vidéo dealer, pour ceux qui sont reconnus, et je vais la mettre par-dessus, je vais la chevaucher, comme ça, voilà, donc là, vous allez dire, ouais, c'est un peu bizarre, quand même, on fait double-clic, alors, dans un petit tuto, pour ceux qui ont filmé, vous pourriez, vous-même, vous vous rendez à quel point c'est très très simple, de faire votre propre montage, quoi, euh, vous êtes un gros macaille, gros macaille, vous accentuez bien le fond vert, vous l'organisez un peu mieux, comme ça, et là, vous avez un super incrustation, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et là, si vous lisez la vidéo, alors, je vais couper le sombre, évitez de vous niquer les oreilles, voilà, alors, quand je fais play, vous voyez que là, que c'est un petit peu saccadé, pourquoi ? Parce que c'est pour éviter, c'est pour que l'image soit beaucoup plus fluide, voilà, donc c'est un petit truc, c'est-à-dire que, même si vous avez un PC pas des plus puissants, eh ben, ça s'adapte quand même à Filmora, ça, c'est cool, parce que j'ai utilisé beaucoup de, de, de montage vidéo en tant que Filmora, mais mon PC n'était pas assez puissant pour les tenir, là, au moins, ça tient bien, quoi, là, je suis assez content, donc, voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, donc, tout ça, c'est motion tactique, motion tactique, motion tactique, c'est pas le tactique, donc, voilà, donc, ce que j'aime particulièrement sur ce logiciel, c'est que ça convient, pour les, ben, pour les débutants, tu vois, pour les gens qui, 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 ils n'y connaissent rien, et aussi pour les pros, les gens qui s'y connaissent bien, tu peux faire des trucs de ouf, genre, par exemple, voilà, ça m'a pris 10 secondes, alors, évidemment, Filmora, c'est extrêmement vaste, tu l'auras compris, tu vois, dans élément, par exemple, tu prends un cœur, tu le mets ici, et tu as un cœur, quoi, voilà, alors, évidemment, après, tu le cadres comme tu veux, le cœur, tu le mets pas un peu mieux, mais si tu veux le mettre ici, le cleaner un peu, eh ben, tu fais à ta sauce, ce qui te laisse une grande, grande, grande possibilité de faire ce que tu veux, en fait, donc, ça, c'est super, voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est vrai que, que, vous êtes nombreux à me dire, mais tu utilises quoi comme logiciel de montage, tu parlais d'un effet, alors, effet, t'en as plein, 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 et t'as même, Filmstruck, alors, Filmstruck, c'est, c'est payant, je crois, ou rien n'avait gratuit, je sais plus, et, enfin, quand tu te connectes, t'y vas, et t'as des centaines de milliers d'éléments d'effets, enfin, c'est vraiment super, quoi, avec ça, moi, j'ai téléchargé un, tu l'auras peut-être reconnu, c'est pour le, le roleplay, tuto beauté, voilà, par exemple, alors, je prends un effet, voilà, tu peux mettre un petit effet, c'est tout, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, bon, vous voyez, je l'utilise pour l'ASMR, donc, il y a plein, plein d'effets que je n'utilise pas, mais, évidemment, il n'y a pas que l'ASMR, d'accord, vous êtes libre de faire ce que tu sou, ce que tu veux, en vidéo, et c'est ça qui est chouette, c'est parce que la vidéo, il n'y a pas de limite, t'as envie de, 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 de faire des scènes d'explosion, comme t'as envie de faire des scènes relaxantes, tu peux, et c'est ça, la grande capacité de Filmora, et c'est donc pour ça que, que même avant Filmora 9, j'étais sur Filmora 8, alors Filmora 8, c'est un peu différent, un jour-ci, en tout cas, c'est Filmora 9, il y a beaucoup plus de mises à jour, un truc qui me plaît, moi, personnellement, c'est qu'il y a des mises à jour fréquents, d'accord, ça c'est chouette, c'est-à-dire que, ben, il y a des trucs qui vont, il n'y aura pas de bug, ça va toujours s'actualiser, ça va être super, quoi, hop, je vais mettre cet effet-là, tac, alors, vous voyez, les montages, c'est vraiment intuitif, c'est, on peut faire un truc sympa, en quelques minutes, voilà, ensuite, on peut faire un effet de ralentissement, enfin, quand je vous dis que vous êtes, vous êtes, là, je marche relativement vite, ben, c'est pas grave, si je marche trop vite, on va d'une vitesse personnalisée, on le ralentie, et pouf, il est tout là, maintenant, vous avez vu, comme la vidéo s'est rallongée, c'est normal, puisque, j'ai rallongé le temps, ensuite, après, on peut, évidemment, on peut recadrer, donc, votre photo, bien, votre vidéo, ça, c'est un petit peu la, la, la base, donc, je vais vous parler de, comment recadrer, un cadre, sur film, on aura, en quelques secondes, plein, 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 plein d'audiolibre droit, donc, ça, c'est super, hein, pour éviter de se faire démonétiser, les titres, évidemment, par exemple, vous êtes quelqu'un de très mature, vous faites, voilà, de, un confronting pour votre entreprise, voilà, vous, je vais chercher quelque chose de très, très, très sérieux, vous pouvez écrire des trucs de ouf, par exemple, hey, voilà, c'est pas Barbara, vous vous le mettez à un colorier comme ça, ça c'est plus joli, on apprécie, on le prend, on la mettra en 700 voilà, ça m'a pris quelques secondes, et vous avez un truc propre c'est pour ça que j'aime Filmora, c'est parce que ça va extrêmement vite donc là, donc là déjà je pense que vous avez déjà quand même pas mal de base par rapport à Filmora vous savez un petit peu avec quoi je travaille, moi je travaille qu'avec Filmora, d'accord donc c'est vraiment la base, pour moi c'est un petit peu la base, c'est le démontage si c'est trop fort, on peut aussi augmenter l'opacité, genre si c'est trop fort le filtre, on le baisse un peu et moi ça me convient comme ça, c'est parfait, tu vois donc ça c'est vraiment le petit plus de Filmora voilà, après il y a des écrins partagés, que je peux te parler aussi voilà, là c'est pour mettre une vidéo de chaque donc si je fais ça, ici donc tu peux, tu as le choix, vraiment, tu peux en mettre 3 comme ça ou comme ça, enfin, la position de montage est extrêmement libre tu peux faire de tout et du n'importe quoi sur Filmora c'est pour ça que j'appelle ça un logiciel fiable pourquoi ? parce que si demain, par exemple, je décide de faire de l'hypnose dans la rue je ne vais pas utiliser les mêmes techniques de montage que si je voulais faire de l'ASMR par exemple, je peux très bien utiliser ça pour montrer les 3 types de personnes qui disent le plus par exemple, tu vois, donc ça, il y a vraiment beaucoup d'imagination qui viennent et c'est super, en fait, Filmora propose tellement d'effets, d'animations différentes que je ne suis jamais un rume d'imagination, quoi tu ne sais pas quoi faire, tu vois, dans Elements regarde, et ça, c'est que des trucs gratuits alors imagine un truc payant, tu en as beaucoup plus voilà, tu vois, dans Amour, dans Love un petit Love, allez, un petit Love, mon gars c'est des effets que j'utilise beaucoup dans 360 Moto si c'est la caméra qui va 360, je mets énormément d'effets partout sur le montage, et j'adore ça, je me régale, je suis comme un enfant alors moi, il faut savoir que je fais partie des gens qui adorent les logiciels de montage voilà, j'adore faire du montage, j'adore ça je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment et d'autres qui aimeraient découvrir on va aller, là, tac hop, là, tu fais ça tac, tac, tu fais un petit quote alors là, c'est un, quoi ça s'appelle, c'est un, tuto assez rapide pour vous montrer Filmora si vous souhaitez un této beaucoup plus détaillé sur Filmora alors vous me le dites, et je vous ferai un truc bien plus détaillé comme ça par exemple si tu vois que c'est un petit peu saccadé, c'est normal mon PC, c'est de la merde question son, alors question son, parce que tu vas me dire, ouais il y a l'audio, mais il faut le son, surtout pour une vidéo ASMR mais voilà, t'as tout ici, tu vois, dans audio, et là t'as tout, tu peux augmenter le son on peut voir en bas, là, ici, que ça monte et ça descend tu peux faire des effets de voix des voix beaucoup plus graves et des voix beaucoup plus écues l'égalisateur, j'en sais pour que si t'as des voix, ça donne un effet, un peu, un peu vintage et puis fou, il y a tellement de trucs, tu vois, il y a des boutons partout c'est à dire que si tu veux, tu as plein de choix, mais tu n'es pas obligé de les utiliser par exemple, si, tu vois là, tu vois, dans la transition, t'as le choix, t'as un choix extraordinaire mais t'es pas obligé, par exemple, ma vidéo, celle est finie comme ça ah ben, si ça me va, t'as mieux mais si je veux une transition, tac, je mets une petite transition là, je le réduis et je disparais comme un fantôme, tu vois, tu vois la différence entre ça et ça, tac, tu vois voilà, c'est un petit plus, t'es pas obligé mais ça fait plaisir, ça fait beau, ça fait propre, tu vois, ça fait propre et voilà, encore une fois, t'as énormément de choix, je t'épargne tous les détails mais ouais, t'as du choix, quoi on va tester celui-là, pour voir par exemple voilà, donc, t'es libre, tout en ayant le choix de faire les montages que tu souhaites ah, ça devrait être leur slogan tu es libre, mais tu as le choix c'est super donc voilà, moi voilà, j'utilise Filmora9 il y en a qui utilisent autre chose bon, voilà, moi, ça me correspond vraiment beaucoup et c'est ce que j'aime, parce que je suis libre si parmi vous, il y en a qui souhaitent avoir Filmora9, je te conseille de le télécharger dans mon lien parce que forcément, comme c'est un partenaire avec Filmora9 si tu le télécharges via le lien que je t'ai donné bah du coup, je reçois plein de petits trucs donc, n'hésite pas, ça me fera plaisir quitte à l'avoir, pour t'en passer par moi évidemment, il y aura des liens, d'accord pour avoir des tutos de montage, etc, etc, d'accord donc c'est vraiment vaste c'est vraiment, euh, tranquille quoi c'est vraiment un bon petit logiciel, voilà j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions d'entre vous si vous voulez des tutos beaucoup plus détaillés beaucoup plus long, bah dites-moi dans les commentaires, tout simplement et puis moi, j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé j'espère que j'ai pu en raciner beaucoup parce que depuis le temps que je devais faire cette vidéo j'avais mis du temps bon bah c'est super, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce petit tuto très rapide, très simple et moi, je vous dis très vite ciao 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 ça fait méchant, ça fait méchant, j'aime attends, je sais pas c'est pas tout t'est tenu